L'avertissement de Gnabry et de Paredes ? Je ne sais pas, après ils ont mal débuté cette deuxième mi-temps, avant l'accrochage aussi. Donc bon, ça a été la continuité, on sentait beaucoup de nervosité. Jo, toi qui connais le haut niveau, tu sais que des fois ça ne se joue à rien sur un... Ouais mais je ne sais pas, ils étaient plutôt nerveux qu'autre chose. Je ne sais pas si c'est cet événement qui fait que le Bayern prend le dessus. Moi je ne trouve pas trop. Après, moi j'ai toujours dit que pour en parler avant le match, il ne fallait pas que Neymar soit fantastique pour qu'il gagne la Ligue des Champions. Mais par rapport au fait que cette équipe commençait à être un petit peu plus soudée, etc. J'étais persuadé qu'il fallait un grand Neymar pour qu'il gagne cette Ligue des Champions. Et aujourd'hui ça n'a pas été un grand Neymar. Face à un collectif comme le Bayern, on a vu la différence. Donc c'est très cruel parce que c'est un club français et finalement on est déçus pour ça. Mais c'est assez logique sur l'ensemble du match. Même si en première mi-temps tu as eu des occasions, mais ces occasions-là aussi, il faut réussir à les mettre. Parce qu'à part la première de Neymar, je pense que c'est un grand arrêt de Neuer. Après les autres, c'est plutôt des ratés des attaquants. Donc à ce niveau-là, après Coman la met très très bien. L'action est fantastique aussi. Et Kimmich met un temps d'arrêt pour la mettre au deuxième. Mais finalement, c'est dur à dire, mais c'est assez logique que le Bayern n'emporte. David Aiello du côté du Parc des Princes, alors qu'on est ici du côté des Champs-Elysées où il y a un léger rassemblement. David, on va vous remettre dans le contexte. Vous avez été envoyé par la chaîne L'Equipe du côté du Parc des Princes où 5000 privilégiés ont pu assister au match via des écrans interposés. Vous nous racontez un peu ce qui s'est ce qui s'est passé de votre côté cette fin de match et puis là, actuellement. Bonsoir, David. Bonsoir, Mimi. Bonsoir à tous. Écoutez, grosse ambiance quand même au Parc des Princes, même s'il n'y avait que 5000 participants. C'est vrai que ça a quand même beaucoup poussé dès la première minute. On y a cru. Effectivement, vous l'avez dit, une première période équilibrée. Donc, sur les grosses occasions, le public du Parc des Princes et notamment le collectif Ultra Paris a vraiment poussé vraiment. En fait, on sentait que le public avait envie de transmettre à distance, en fait, la ferveur de pousser ces joueurs à distance pour les accompagner dans ce stade de la lose vide. Hélas, voilà. Donc, la première période s'est déroulée dans cette ambiance. Et puis, effectivement, la seconde période, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé également sur le terrain à Lisbonne, a été peut être un petit peu moins enflammé. Même si, après le but de Munich, immédiatement, les supporters ont tenu là aussi à redoubler leur encouragement sur le coup en entendant à nouveau des chants. Mais assez vite, en fait, je dois le dire, que peut-être au bout de 10-15 minutes après le but munico, on a compris qu'il fallait peut-être se résigner, que ça allait être très compliqué. On a juste terminé, en fait, la soirée par des applaudissements nourris envers l'équipe parisienne, comme pour signifier que quelque part, le parcours réalisé réconciliait définitivement l'équipe avec son public. Et qu'on était quand même très fiers de cette saison du Paris Saint-Germain. David, il y a du monde encore, là, on voit certaines personnes qui partent, mais il y a encore un petit peu de monde sur les 5 000 de départ ? Alors, sur les 5 000 de départ, la quasi-totalité de la tribune Boréli s'est vidée immédiatement. Par contre, les ultras du collectif Ultra Paris ont tenu à rester. Il y a eu des discours, notamment, justement, pour rappeler que le club avait eu 50 ans cette année, que l'histoire du Paris Saint-Germain s'était construite dans la durée, et qu'il y avait une nouvelle page peut-être à écrire et qu'évidemment, le public parisien avait son rôle à jouer dans cette nouvelle page qui allait s'écrire à présent. C'était David Aiello, en direct du Parc des Princes. Dès le début de la deuxième mi-temps, moi, mon sentiment, j'ai eu l'impression que Paris s'est englué dans une stratégie, on va dire, de contre un peu trop. J'ai l'impression qu'on savait que le jeu de transition allait être létal, enfin, espère être létal pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'entre ce jeu de transition et l'équipe de contre, ils ont glissé un peu sur l'équipe de contre en devenant un peu passifs de la situation. Vous n'avez pas ce sentiment-là non plus ? Dès le début de la deuxième mi-temps ? Ça serait bizarre, en tout cas, que ce soit un choix, puisqu'en première mi-temps, ils ont montré qu'ils pouvaient faire beaucoup plus que de rester en place et d'effectuer des comptes, qu'ils pouvaient faire des attaques placées, qu'ils pouvaient gêner la progression du Bayern, de temps en temps les chercher en haut, et puis après, un petit peu plus bas, bien sûr. Donc, peut-être que tu as ce sentiment, c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne, et que progressivement, on s'est englués. Mais, avant le but, et on disait d'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait un but pour réveiller tout ça. Un but parisien ? Je veux dire, on ne peut pas dire que le Bayern était resplendissant non plus, on était englués dans une espèce de finale, alors ils avaient quand même plutôt le ballon. Oui, il y avait quand même un sens de l'initiative, quand même, quelque chose. Ce n'était pas foudroyant, ce n'était pas le Bayern qu'on connaît, mais il y avait un esprit d'entreprise. Oui, ils étaient un petit peu supérieurs. C'est le Bayern d'aujourd'hui, c'est aussi ça, le Bayern. C'est-à-dire que c'est eux qui vont essayer de mettre le rythme, mais moi je trouvais, je ne l'ai pas dit à la mi-temps, mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'intensité, en fait. Tu vois, tu avais des coups, mais le match mettait du temps à partir et il n'y avait pas assez de rythme, mais bon, après, moi je trouve que ça avantagait plutôt le PSG, ce rythme-là. Et après, quand le Bayern a commencé à en mettre un peu plus et à revenir sur le but de Navas un petit peu plus par vagues, ça a commencé à créer des brèches. En fait, c'est l'histoire d'un match où les deux équipes se craignent. Et ce qui s'est passé en seconde période aussi, c'est qu'il y a du côté de Coman eu la possibilité de jouer des 1 contre 1. Alors qu'en première période, Coman, il était toujours pris par deux Parisiens. Il y avait toujours un apport, une aide à Kehrer. Et Coman, il ne passait pas, sauf à la fin de la première période. Oui, il y a eu deux, trois minutes. Ça dure 45 minutes, pardonnez-moi. Deux, trois minutes, sauf qu'en début de seconde période, il a pris le feu, Kehrer. Un peu par sa faute, mais aussi parce qu'il n'avait plus d'aide, il n'avait plus de soutien. Et là, Coman, dans ce cas-là, c'est un joueur de 1 contre 1 extraordinaire. Et là, il lui a mis le feu. Et je trouve que moi, ça bascule un petit peu de ce côté-là. Moi, je pense que le milieu de terrain parisien, c'est pas possible. Après, ce qui est fou, c'est qu'on pourra parler des changements de Turel sûrement tout à l'heure. Pour rigoler, Didier dit à un moment donné, il faudrait qu'il sorte Coman. C'est un flic. C'est incroyable. Parce que ça nous arrangerait. Et il dit après, ça fera du bien au PSG. Une minute après, il sort Coman. C'est pas possible. Comme il a dit Sébastien, il mettait le feu. À chaque fois qu'il passait, il y allait, il y allait. Et d'un coup, il le sort. Alors après, à moins qu'il ait eu un pépin physique, sinon, il ne plongeait pas. Il prépare peut-être le championnat. Non, non, mais c'est incontacté. On fait le tour de nos armes spéciaux. C'est pas très beau ce qu'on voit là. C'est ça le problème, quelqu'un à terre et bon. Même que j'ai frappé à terre. Et des coups de pieds. Début de fight est organisé. On va aller du côté de Lisbonne. Y retrouver Benoît Cosset. Benoît, vous êtes à côté de supporters parisiens, évidemment déçus, j'imagine. Ça y est, c'est pas en fouille. Oui, d'autant plus que certains supporters avaient fait le déplacement expressément aujourd'hui. Donc, ils étaient pour certains venus en voiture depuis Paris jusqu'à Lisbonne pour vivre ce moment historique. Derrière moi, même, tout à l'heure, c'était plein à craquer. Il y avait une ambiance de dingue. On y a cru jusqu'à la dernière minute, pourquoi pas, à l'exploit comme contre Bergam. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Le sentiment était beaucoup de déceptions. On a vu nos amis brésiliens ici, très présents, un peu déçus par la prestation de Neymar. Et puis surtout, on a entendu beaucoup, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup de supporters dire que le PSG joue trop bas ce soir. Il jouait trop bas, visiblement, les Parisiens. Au final, les occasions manquées font que Paris reste donc perdant dans ce match. L'image, je crois qu'elle est là. Vous avez plein de supporters, alors que les caisses sont en train de se vider. Mais vous avez de nombreux supporters qui sont ici un peu atterrés. Le regard dans le vide, à se demander ce qu'ils ont fait ici. Si certains nous ont dit qu'on reviendra en finale, on la gagnera bien un jour. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. Le sentiment que la finale, c'était presque… Un aboutissement déjà ? Quelque chose d'un peu d'accompli ? Après, c'est facile de le dire après, mais je veux dire, tu sens que… Tu vois, quand ils étaient menés en quart de finale, ils ne se posaient pas la question. Les mecs, ils y sont allés jusqu'au bout, ils ont essayé… Alors peut-être l'adversaire aussi… Non, mais tu étais mené à zéro, mais tu n'avais pas les mêmes ressources physiques. Et ce n'était pas le Bayern en face aussi. Non, mais la Talenta s'est écroulée physiquement. Le Bayern ne s'est jamais écroulé physiquement. Peut-être aussi, mais tu sentais… C'est important, c'est important. Tu sentais qu'ils avaient réussi à mettre vraiment un rythme dans le match, où ça arrivait de tous les côtés, quoi. Oui, mais je pense que les autres, ils étaient épuisés. Oui, il y a aussi de ça. Et le Bayern, ils étaient fatigués aussi, d'ailleurs. On a même vu, dans les toutes dernières minutes, une ou deux occasions parisiennes, quand même. À un moment, entre Choupot, cette aile de pigeon bizarre… Enfin, qui ne touche pas. Voilà, qui ne touche pas. Et une autre action. Oui, mais quand ils ont essayé de bloquer Mbappé, tu sais, Thomas Müller… Et après, Kimmich, il n'a pas rattrapé Neymar, qu'on croyait Carbo depuis longtemps. Donc, les Allemands aussi, ils n'en pouvaient plus. Mais ils étaient beaucoup plus présents, quand même, dans le jeu que la Talenta, la dernière demi-heure, quoi. Et puis, Mbappé, qui avait des ailes dans la dernière demi-heure contre la Talenta, là, j'ai l'impression que physiquement, même, il a une occasion vers la fin, où si tout va bien, tu vois, il va aller… il préfère la donner, enfin, il est tout bout du bout, hein. Mais après… Sur ce match-là, effectivement, les explications sont toujours à plusieurs niveaux. C'est difficile de pointer un homme du doigt, etc. Mais enfin, c'est quand même l'échec et la faillite ce soir, sur ce match-là, sur ce match-là, des deux stars du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tu attends quand même deux Mbappé et deux Neymar. C'est-à-dire qu'on les met en évidence au moment des mariages, à l'heure de l'enterrement, il faut quand même bien dire que ce soir, ils ont aussi une grande part de responsabilité dans cette défaite, puisque Mbappé rate une occasion quand même assez incroyable à son niveau en première période. Avec des 6, on coupe du bois. Mais si à la mi-temps, t'es 1-0 parce que Mbappé a marqué, le match n'est plus le même. Neymar, en deuxième période, a été très défaillant. Et donc, le mieux de terrain, effectivement, je trouve que c'est fait manger. Mais je veux dire, Neymar, il est si attendu pour faire des différences. Ce soir, il n'en fait aucune et il participe même du délitement de son équipe. Je comprends ton raisonnement qui fait partie du foot d'aujourd'hui et de l'individualisation à l'extrême. Mais moi, encore une fois, pour moi, c'est ce milieu de terrain qui n'a pas la qualité technique suffisante pour exister face au Bayern de Munich qui perd ce match. Bien sûr, t'as raison. À un moment, tu mets le but, tu mets pas le but. OK, bien sûr. Mais alors, dans ce cas-là, on explique les matchs plus que par des performances individuelles. Je pense que Thiago Alcantara a survolé ce match. Effectivement, si de l'autre côté, le match, il est peut-être différent. Et aussi, en deuxième période, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à ressortir les ballons. Si t'es un joueur de la qualité technique du Alcantara ce soir, peut-être que les occasions que le PSG s'est créé en première période sur des transitions, Mbappé qui sert à Neymar, peut-être que tu les as. C'est ce qu'il te dit. Mais c'est pour ça que je ne dis pas que le PSG a perdu à cause de Neymar et de Mbappé. Je dis quand même qu'ils y en sont aussi. Et Mbappé, il est responsable. Ce n'est pas responsable. On disait aussi souvent que cette équipe propose sur eux-mêmes, j'oublie un peu de Di Maria, mais bon, sur les trois de devant. Si les trois de devant ne sont pas au rendez-vous, le PSG a beaucoup plus de mal. C'est ce qu'on a vu ce soir. D'où la stratégie d'abandonner le... Et le problème, la différence avec le Bayern, c'est que, après je te laisse finir, je te laisse y aller, c'est que le Bayern, même si devant des fois c'est un peu défaillant, il y a ailleurs où ça peut compenser sans problème. Ludovic ? Non, à mon sens, où la première période, ils étaient accompagnés, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de subir et d'y aller, de subir et d'y aller. Mais quand c'est toi qui es chargé, et les milieux de terrain aussi, d'être devant ton but, de faire des courses de 70 mètres pour aller accompagner les attaquants, et eux de faire des courses de 40 mètres, et de faire ça tout le mal. Sauf que sur la deuxième période, ça ne s'est pas passé comme ça. Sur la deuxième période, ils sont restés plutôt bas, et ils ont décidé de ne plus... Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'était physique, mais en tout cas, la défense n'est jamais remontée d'un cran pour pouvoir finir un coup de main. Dans ce que vous nous dites, les lignes se sont distendues. Première mi-temps où on fait un peu l'essuie-glace et on va accompagner tout ça, ça, ça leur a fait mal. Le petit coup de pompe physique, il peut éventuellement être envisagé. Et pour moi, après, les lignes se sont forcément distendues, il faut voir les écarts de course que font les mecs au milieu. C'est-à-dire que déjà, ils n'ont pas de maîtrise technique. Donc déjà, sur la possession du ballon, c'est très compliqué. C'est essentiel, ça. Le nombre de ballons perdus par Marquinhos, par Errard, ses premières relances. On le savait avant le match, que la maîtrise technique, de quel côté... Mais en première période, tu t'en sors mieux. Mais à partir du moment où tu es mené, essaye de changer le rapport de force. Les deux devants, à chaque fois, ils prenaient le ballon, ils touchaient le ballon dans le rond central, peut-être un peu... Et tu le sens, à la fin. Même Mbappé, il doit aller chercher Zoulleux en 1 contre 1. Il n'a même plus la force d'aller le chercher. À force de courir après le ballon, à un moment donné, physiquement, tu exposes. Et puis, c'est en deuxième mi-temps... Donc, moi, je veux bien le milieu de terrain. Mais à un moment donné, la défense, elle doit aussi accompagner pour te permettre de faire moins de kilomètres. On va aller voir France Piron pour les premières actions. Quelques images, peut-être. France, qu'avez-vous à nous proposer à quelques minutes du coup de sifflet final ? France, je vous ai pris, j'ai l'impression, un petit peu... Non, j'ai plein de choses pour vous. J'ai surtout les larmes de Neymar. Je trouve ça assez tristoune. Regardez, il était en larmes quasiment tout le temps. Même pendant la cérémonie, je ne sais pas si on est connecté avec la tablette ou pas. On n'a pas la tablette. Ah, c'est dommage. Je vous le fais, Neymar qui pleure. Mais bref, il était inconsolable, le Brésilien. Je vais vous remettre ça. J'ai des petites réactions de la part de madame la ministre. Forcément, Roxana Maricine à nous, la ministre des Sports. On y va avec la tablette. Voilà, mais sincère et chaleureuse. Félicitations au PSG qui a été au bout de ses forces. Vous avez tout tenté. Merci, on est tristes mais fiers de vous. Bravo Bayern. Et puis, vous me disiez les photos de Neymar en pleurs. Vous l'avez défilé à droite, là, il était inconsolable. Le Brésilien est même pris dans les bras de David à là-bas. Les images, on va les revoir avec le Bayern qui soulève la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec Manuel Neuer, évidemment. Et Dieu sait s'il a été important, le gardien allemand ce soir. Et notamment sur les occasions parisiennes et sur Neymar qui butent sur lui une première fois. Et une deuxième fois. Il n'en a pas réussi à transpercer le gardien allemand. Même Kylian Mbappé n'a pas réussi son coup. Et la réponse du Bayern, elle arrive à la soixantième minute sur un centre de Kimmich pour la tête de Kingsley Coman au second poteau. C'est l'ancien parisien qui trompe Navas pour l'ouverture du score. Thilo Kerr était un peu juste sur ce coup-là. Ça fait 1-0 pour le Bayern. Quand Roxane Maracena dit que les Parisiens ont tout donné, vous avez le sentiment qu'ils sont allés vraiment au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas donner plus ce soir ? – Je pense que oui. – Bah oui, oui. – La différence c'est que les rentrants aussi n'ont pas amené grand-chose. – Non. – Par rapport à… – Verratti qu'on espérait un peu… – Verratti on l'a senti, t'as vu le premier ballon, il marche un peu dessus. 5 minutes après, il veut faire une fente, il remarche dessus. Tu sens que le mec, il n'était pas… Après Draxler, je ne sais pas… – Ah mais qu'est-ce que je t'ai dit moi quand tu as fait… – Qu'est-ce que je t'ai dit ? – Non mais je sais. – Je sais, tout le monde le sait. – Donc on reviendra, on va revenir sur aussi peut-être le choix des rentrants. Parce que là, à un moment donné… Et puis quand tu fais ce changement, donc tu fais Verratti, Draxler, Marquinhos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne veux plus jouer un quatrième devant. À part que tu vas ressortir Draxler ou Verratti, parce que Marquinhos, tu es obligé de le laisser jusqu'au bout, à mon avis. Donc quand tu fais ces changements, je ne sais plus… – Sauf si tu sors à central et que tu redescends Marquinhos d'un cran. – Le retour au 4-3-3, on peut le comprendre, vu les performances récentes d'Icardi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, il y a eu le Covid, il y a eu l'arrêt lié au Covid, mais il y a eu quand même toute une très longue période au cours de laquelle le Paris Saint-Germain a travaillé son 4-4-2. Et là, tu perds un zéro. Tu te dis, bon allez, on peut y aller sur ce 4-4-2 quand même. On a bossé toute la saison pour ça. Et c'est curieux, sur le plan tactique, de ne pas tenter ce coup-là. – Surtout quand tu fais ces changements. – Non, tu es d'accord avec moi ? – Oui, oui. – Après, tu ne peux plus revenir à 4-2-2 ou à 4 milieu, 4 attaquants. – Oui, il faut ressentir. – Tu peux aussi te dire que tu vas vite exposer en vol si tu joues avec tes 4 attaquants. – À 60 millions qui sera ton numéro 9, il n'est même pas parti s'échauffer. À quelle heure ? Qu'il soit bon ou pas bon ? Il faut quand même miser sur… Attends, entre Choupo… Choupo, super. J'adore ce mec, génial. Mais putain… – Je comprends. – Sans déconner. – T'as raison, 90. – Et l'autre, t'as raison dans le… – C'est pas devenu l'attaquant de l'autre. – Attends, le problème, c'est qu'il le voit, il le voit, Icardi. Et nous, on l'a vu. – N'importe quoi. – Nous, on l'a vu. Et on a bien compris qu'il n'était pas en état physique d'être un joueur de très haut niveau alors qu'il est. Et que le confinement… – Sur l'égo du mec. – Oui, mais il est tellement lourd. Il a 4 ou 5 kilos de trop. Et les gars à l'entraînement, ils ont dû le voir aussi. Je pense que ça ne leur fait pas plaisir de se priver d'Icardi. – D'accord, mais alors dans ce cas-là, il ne commence pas le quart final. Ou sinon tu fais quelque chose à avoir en amont. S'il a 4 ou 5 kilos de plus, tu travailles avec lui. – Ils lui ont donné sa chance, quoi. – Exactement, je suis d'accord. – Et qu'au bout d'un moment… – Si le constat, c'est de dire, entre pas, parce qu'il est trop lourd, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de la préparation. – Juste, comment on arrive à avoir 4 ou 5 kilos de trop ? – Peut-être 3. – Non, mais la préparation, il y a un problème aussi quand même. Tu vas quand même jouer ta saison à Lisbonne, et puis le mec, il arrive, il n'est pas bien, il est si, il est là. – Ce n'est pas la feuille de taureau, ça, pour le coup. – Non, non, non. – Mais après, Ludo, par rapport à ce que tu dis… – C'est la feuille de qui, alors ? – Ben, c'est la sienne. – Oui, aussi. – C'est d'abord la sienne, quand même. – Si on parle de prestations et de laxisme, je ne suis pas sûr que ce soit Draxler qui soit le mieux placé pour rentrer en jeu dans une… – Non, mais après, franchement, Ludo, moi, j'ai du mal à me dire que Thomas Turole, il a fait une fleur à Choupo-Moting, là. Je pense que la finale de la Ligue des Champions, il a très, très envie de la gagner. C'est même plus simple de faire rentrer Icardi qu'à coûté 55 millions d'euros. – Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas une erreur. Il a envie de la gagner, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas une erreur. – Ça, c'est entendu, mais je veux dire, il a coûté 55 millions d'euros. Il t'es mené 1-0. On l'a vu sur les matchs du Final 8. Il a été nullissime. Après, chaque fois qu'on le voulait jouer, on le voyait jouer, on voulait qu'il sorte. Là, il n'était pas là et on aurait aimé le voir. – On l'a vu jouer une heure. – Bah ouais, mais… – Tu dis, on l'a vu jouer… – Non, mais après, il y a les finales avant. – Il y a les finales d'avant, tu veux dire ? – Oui, je veux dire, sur la séquence après le confinement et après le Covid. – Je trouve que sa gestion durant le Final 8 n'est pas bonne. La gestion d'Icardi n'est pas bonne. – Je veux dire, t'es arrivé en finale… – Oui, mais sa gestion… Justement, t'es arrivé en finale, mais t'avais peut-être l'occasion de faire basculer le match à un moment stratégique et t'as pas les hommes pour le faire basculer. – Mais Icardi, depuis qu'on l'a revu, depuis le… Quand est-ce que ça a rattaqué au mois de… C'est quand les premiers matchs de… – Fin juillet. – Depuis fin juillet, il touche pas une calette. – Donc Icardi, il ne met plus un pied devant l'autre, il est nul, c'est… – Les trois matchs qu'il a faits, c'est une catastrophe. – Ludo, sur ce que j'ai… – Des mecs, il n'y en a pas qui ont fait des matchs catastrophes. – Là, en plus de ça, s'ajoute une dimension physique que le staff constate. – Sur un joueur qui a coûté chier, en plus, qui a un investissement important du club. – Eux, ils restent là la saison prochaine, ils ont tout intérêt à ne pas s'acheter un problème à Icardi. – Vous êtes persuadés par moi ? – On avait un débat Turel, mais vous l'avez déjà bien entamé. Donc Turel Coaching, peut-on lui reprocher de ne pas avoir fait rentrer Icardi, donc son dernier changement, 79 minutes, sortie de Di Maria, entrée de Choupo, Moting, Didier sur ça ? – Sur Icardi, je suis d'accord avec Ludo et je suis d'accord avec les trois autres. Si tu constates qu'il n'est pas en condition pour jouer, tu ne le mets pas. – Est-ce qu'il y a une gestion, c'est ce que nous dit Ludo, est-ce qu'il y a une gestion, on va dire, très particulière sur un poste très particulier ? En disant, de le garder un peu, de le garder un peu sous ploche. – Mais il faudrait être à l'intérieur. Moi, je pense plus que le débat intéressant, c'est celui amorcé par Jo et Sébastien, et te dire, tu es mené, tu n'as plus les ressources dans le milieu de terrain ou dans la configuration manifestement pour tenir, si tu veux. Et pourquoi est-ce que tu as un plan B ? Parce que finalement, là, c'est le même plan en changeant des joueurs poste pour poste, plus ou moins, en disant, tiens, Draxler, comme il est un peu plus technique, peut-être qu'il amènera quelque chose. Mais tu sais très bien que Draxler, il n'amènera rien dans un match où il y a quand même, même s'il y avait moins d'intensité, où c'est une finale, truc. Il a lâché depuis un an et demi, deux ans. Tu pouvais te dire, peut-être, je dis bien peut-être, par rapport à Tuchel, de dire maintenant, il reste 20-25 minutes, je vais garder les deux qui cavalent, Marquinhos, et alors, si tu veux Verratti, tu auras quand même Neymar, lui, ça sera quand même un mec qui est au milieu de terrain puisque là, tu le mets un peu 10. Ça veut dire que tu en as 3. Mais au lieu d'avoir un triangle avec une pointe basse, tu as une pointe haute. Et tu laisses Di Maria, qui peut te faire tout à tout moment. Tu mets Choupo-Moting peut-être à gauche ou Mbappé à gauche parce que je peux boating à la base c'est plutôt un hélié, tu vois, il peut remerder Kimi, j'en sais rien. Parce qu'à partir du moment où il fait rentrer Draxler, alors là, tu dis c'est mort. Et quand il fait sortir Di Maria, tu te dis c'est mort aussi. Parce que Di Maria, c'est en plus en même temps. C'est en même temps. Tu es sûr que c'est en même temps ? Je ne le vois pas là, je ne le vois pas là, Di Maria. Non, mais c'est Di Maria et... Non, c'est Di Maria et Kurzawa. 79. Ah oui, Di Maria. Et Draxler, Di Maria sur la deuxième mi-temps, c'est le seul sur des ouvertures un peu étranges et à tout moment qui peut prendre... Mais c'est lui qui... Voilà, mais sur une action, il peut te prendre le relais de Neymar. Alors si tu perds, si tu perds ce type-là, il ne fait pas ce début. Alors si tu perds ce gars-là et que tu ne mets pas un peu plus de poids pour que Neymar devant lui, il puisse s'appuyer sur des joueurs, peut-être là... Tu as une chance de... Quand tu peux éventuellement mettre cette tactique en place, il reste 15-20 minutes, donc tu as trois changements, je pense, ou un truc comme ça. Donc il t'en reste encore deux. Si tu vas en prolongation, tu en as encore un. Donc tu peux éventuellement revenir à prix plus tard à ton système de 4-3-3 si tu veux, tu vois, tu peux revenir. Là, il faut faire sortir un peu plus tard. Là, il faut déjà égaliser et avoir le moyen. Donc vas-y, envoie, quoi. On continue à parler de ce thème, de ce coaching avec Karine Galli qui est à Lisbonne, qui prend le train en marche, mais qui vous a écouté, chers chroniqueurs. Karine, sur le coaching de Turel, qu'en pensez-vous ? Alors, je ne vous ai pas écouté, je suis désolée parce que je n'étais pas là. J'étais sur le trajet pour revenir au stade. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit sur Turel, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que les Parisiens avaient quand même essayé de réagir après l'ouverture du score de Coman. Ils n'ont pas baissé la tête. Il y a eu des opportunités, il y a eu des occasions. Est-ce que Icardi aurait dû rentrer ? Honnêtement, les deux se défendent parce qu'Icardi, on a l'impression qu'il n'est jamais arrivé vraiment à Lisbonne parce qu'il n'a pas pesé. Il a joué le premier match et ça a été très compliqué pour lui. Et finalement, sa période compliquée avec le PSG, elle avait commencé avant Lisbonne. Moi, ce qui m'a déçu, mais j'imagine évidemment comme vous tous, c'est surtout la prestation de Neymar et Mbappé. C'est des hommes qu'on attendait et ils n'ont pas été assez au rendez-vous. Donc, je n'ai pas spécialement envie de taper sur Tourelle ce soir. Il aurait pu passer en 4-4-2 peut-être avec les 4 fantastiques, mais je ne suis pas sûre que ça aurait changé le score final et cette défaite 1-0. Non, mais déjà après, moi, ce n'est pas la rentrée ou pas d'Icardi, à la limite, comme l'a dit Didier, tu pouvais peut-être faire rentrer je suis pas boutique sur un côté, mais au moins, tente un truc. Tu sais que là, en 4-3-3, ça ne marche pas trop, ça grince un peu. Donc, si tu passes en 2-4-2 ou 4-4-2, tu envoies aussi un message au groupe, à l'équipe, peut-être que tu donnes un second souffle et les mecs qui vont rentrer peut-être vont t'amener à la possibilité de te créer un peu plus d'occasion et à la fin, moi, je pense que ça aurait été où tu serais allé au bout du truc. Moi, là où je veux bien défendre ton rôle, cet aspect-là, j'ai conscience que je vais être en minorité, mais ce n'est pas bien grave. Moi, je peux comprendre sa réflexion de se dire si je joue, j'assume clairement le déséquilibre avec 4 attaquants sur le terrain, il reste encore 20 minutes à jouer, il y a la possibilité, sachant qu'au milieu de terrain, tu n'es déjà quand même pas très gaillard, de te faire transpercer, tu prends le deuxième but et là, pour le coup, il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match du tout. Et moi, je peux comprendre dans sa réflexion, je sais que Draxler, il n'est pas bon depuis des mois, de me dire j'ai un profil un peu plus technique que Herrera, qui va pouvoir peut-être plus tenir le ballon, te faire des passes importantes. Quand il fait rentrer Choupo Motting contre Atalanta, ce n'est pas une évidence que ça va être une sauveur. Ce que de faire rentrer Draxler, c'est une demi-mesure. Mais oui, mais le truc, c'est que... On peut penser qu'il n'y aura pas d'impact. Le match était déjà très avancé. Tu sais que Mbappé est déjà un peu fatigué à ce moment-là. Tu ne vas certainement pas le sortir. Donc, quand tu as plus le...